Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les électeurs, la tendance démocrate en recevait un même fait. Puis donc, ça nous donnait des éditoriaux, des phrases chocs qui présentaient le même fait de façon presque opposée et contradictoire. Est-ce que cet outil-là, il est encore disponible? Est-ce qu'on peut encore avoir accès à ça? Alors oui, j'ai regardé un peu dans mes feuilles pour ne pas me tromper le nom de l'application. Ça s'appelait Scale Model. On l'a utilisée avec Track Interdit. D'ailleurs, Track Interdit est encore en ligne. Elle fait l'analyse en ce moment d'autres genres de sujets. Quand j'ai été voir récemment, c'était le burkini. Donc, on pourrait utiliser Scale Model, rentrer un sujet et regarder la polarisation qui se produit. Puis ça se base vraiment sur un principe qu'on appelle les bulles de filtre, à défaut de traduction, les filter bubble. C'est un concept développé par Elie Pariser et qui est assez simple. En fait, c'est que les algorithmes des médias sociaux, les algorithmes qui nous permettent de filtrer l'information sur Internet, ont tendance à nous montrer ce qu'on aime regarder. Et donc, en d'autres termes, si on a un fil Twitter de nouvelles ou un fil Facebook, on essaye de regarder la majorité ou on consomme la majorité de nos nouvelles sur les réseaux sociaux, elles vont avoir tendance à nous montrer ou nous réconforter un peu dans nos... Prendre la couleur, prendre la couleur de nos convictions. Marc, dans votre article, est-ce que c'est un peu ce que vous appelez de l'information en silo? On crée des silos d'informations? Oui, c'est exactement le même. Donc, c'est ce concept-là. Donc, l'idée, justement, que les réseaux sociaux filtrent, eux, ils ne le font pas d'une manière mal intentionnée. Je dirais, si tu es le propriétaire de Facebook, ce que tu veux, c'est que les gens reviennent compulsivement sur ton site. Donc, si tu passes leur temps à leur envoyer des informations qui, par exemple, les choquent. Disons, quelqu'un qui a une position très affirmée sur le port du Burkini, sur les plages, et à chaque fois qu'il débarque sur les réseaux sociaux, c'est une chronique de quelqu'un qui dit c'est un faux enjeu, il ne faut pas s'en faire, les gens exagèrent, etc. Là, il y a une forme d'irritation. Donc, Facebook programme son algorithme, et je pense que tu en sais beaucoup plus que moi sur la programmation exacte, mais Facebook, en gros, dit, on regarde avec qui tu es en interaction, qu'est-ce que tu lis en général comme information, et c'est ce qu'on t'envoie. Donc là, ce que ça donne, quand on se projette à plus grande échelle, c'est des gens qui, finalement, s'informent en silo, lisent toujours des choses qui viennent conforter leur... L'opinion qu'ils ont déjà. L'opinion qu'ils ont déjà. Et il y a des études très intéressantes qui démontrent que quand tu prends des gens qui pensent la même chose, et que tu les fais débattre d'un sujet, pas débattre, mais puisque ce n'est pas vraiment un débat de confrontation, les gens se radicalisent, puisqu'ils échangent des arguments additionnels. Ils s'en vont encore plus loin. Ils vont encore plus loin. Donc, le phénomène des silos, en soi, est assez préoccupant, puisqu'on se dit, bon, quelqu'un qui essaie de s'informer va manquer énormément d'informations, notamment celles qui sont susceptibles de contredire sa vision du monde, mais en plus, la personne va se radicaliser, parce qu'elle prend des arguments additionnels. Donc là, quand tu transposes cette dynamique-là dans un contexte plus large, par exemple, aux États-Unis, une élection présidentielle, qui est évidemment lourde d'enjeux... Très polarisante. Très polarisante, c'est ça, et très importante. Et là, tu as des gens qui s'informent en silos, qui vont converger éventuellement dans un truc très ancien qui s'appelle une élection. Donc, ils vont être obligés d'aller voter à un moment donné, mais durant tout le processus électoral, durant la campagne, ils ne voient pas des informations contradictoires à leur vision. Évidemment, c'est caricatural un peu. Il y a beaucoup de gens dans le milieu qui ont encore un souci de se préoccuper d'une information crédible et qui vont la chercher. Mais il y a... C'est quoi le pourcentage, le savez-vous, Sandra Rodriguez? Il y a de plus en plus de gens qui s'informent d'abord et avant tout par leur fil Facebook. Oui, alors, selon l'enquête du Pew Research aux États-Unis, disait 44 %. 44 %. Nous, notre propre recherche avec Trac Interdit auprès de nos propres usagers du site disaient que c'était 31 % des gens qui sont venus sur le site de Trac Interdit qui disaient s'informer majoritairement. Mais rien que le fait qu'ils venaient sur Trac Interdit nous montre que c'était déjà des gens qui avaient une curiosité ou qui se posaient des questions à propos de l'information. Oui, mais moi, pour faire l'avocat du diable un peu ici, ou l'avocate du diable, s'il en a une, ce serait simplement de poser la question, mais est-ce que c'est vraiment nouveau? Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est inquiétant, c'est cette centralisation-là de l'information, ou du moins là où elle circule dans les réseaux sociaux, la place que ça prend. Ceci dit, d'utiliser ce qu'on appelle en anglais l'infotainment, ce croisement entre la nouvelle et le divertissement. Rupert Murdoch, le directeur de Fox News, a déclaré a priori, ce que nous faisons, c'est du divertissement, c'est pas de la nouvelle. Donc, quand on voit que même des chaînes se polarisent, les gens qui écoutent Fox News, c'est pas les mêmes personnes qui écoutent MSNBC ou qui écoutent CNN. On a toujours été un peu conscientisés plus que conscients, je devrais dire, parce que là, encore une fois, les gens qui écoutent certaines chaînes de nouvelles savent pas du tout ce que d'autres personnes écoutent. Les gens qui écoutent The Daily Show rigolent des blagues faites sur les déclarations de Donald Trump, mais c'est pas nécessairement vrai à l'inverse s'ils écoutent CNN ou Fox News. Tout ça, on a été conscientisés graduellement, il y a une certaine, du moins, conscientisation voulue du public pour avoir ce qu'on appelle l'alphabétisme médiatique. C'est comprendre la polarisation des sources. Le problème avec les... Qui est extrêmement déficient. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout... L'éducation... Qui n'ont pas du tout sur ça. Tout à fait. Moi, je peux vous donner un exemple. Je vais pas te... Non, mais... Je vais juste donner un exemple. Un moment donné, quelqu'un m'a envoyé une vidéo, et à l'époque, j'étais basé à Paris comme correspondant, donc il y avait une polémique, et la polémique réelle, le fait réel, c'était qu'il y avait une mosquée dans le 19e arrondissement où les pratiquants manquaient d'espace, puisqu'il y avait plus de musulmans, et les élus de l'arrondissement, pour des raisons que j'ai pas besoin d'expliquer, ils voulaient pas autoriser de nouvelles mosquées. Donc là, les vendredis, les gens manquaient de place pour prier, donc il y avait des gens qui s'installaient dehors, en partie sur le trottoir, disons. Et là, à un moment donné, quelqu'un m'envoie une vidéo, puis il dit, Marc, qu'est-ce que tu penses de ça? Regarde cette vidéo. Et là, je regarde, et c'était une vidéo qui montrait, en fait, qui suggérait, j'exagère à peine, que les rues de Paris étaient systématiquement envahies par des... Des tapis de prières. Des tapis de prières. Et là, je regarde la vidéo, donc qui était, pour moi, grotesque, et là, je me suis dit, bon, qui a fait cette vidéo? Et là, je regarde, c'était écrit CBN. CBN, ça a l'air d'un croisement stratégique entre... NBC, CNN. Et en fait, CBN, c'était Christian Broadcast Network, qui est une chaîne qui est chapeautée par Pat Robertson, qui est un évangéliste américain qu'on connaît, qui passe son temps avancé des théories complètement loufoques, et qui a pour objectif de christianiser l'ensemble de la planète. Donc, personnellement, si je veux savoir ce qui se passe avec l'islam et la place des musulmans en France, par exemple, je ne vais pas aller écouter une vidéo de CBN. C'est ça. Mais ce qui m'avait fasciné dans l'histoire, c'est que la personne qui m'a envoyé la vidéo n'a pas eu... Et c'était une personne qui avait fait son cours... Éduquée. Éduquée, qui avait fait son cours classique, n'a pas eu le réflexe juste d'aller voir directement la source et de dire, c'est une source non crédible. Oui, de décoder. Et là, moi, je lui ai dit, la source est ridicule. Et lui, je pense qu'il me reléait ça de quelqu'un. Je lui ai dit, dis à ton interlocuteur que... Mais ça m'a vraiment consterné de voir qu'il... Mais c'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'il y a des efforts encore actifs de conscientiser le public ou de développer l'esprit critique. C'est pour ça que je disais que c'est plus une question de... On en est moins conscient, mais on essaye de conscientiser le public. Toute la théorie... Et là, je n'arrête pas de reculer en arrière, mais un petit peu ex-syprès. Toute la théorie de Noam Chomsky, Manufacturing Consense, et vous croyez que vous écoutez de la nouvelle, vous croyez que vous écoutez des faits, mais en fait, ce qu'on essaie, c'est de vous attirer à une chaîne, de vous y garder, de maintenir votre intérêt. Donc, à la limite, même dans le dossier de Marc Thibodeau de la fin de semaine, même le fait qu'on soit dans une ère post-factuelle, que les faits aient moins d'importance que l'émotion, c'est un petit peu l'angle du dossier. Est-ce que vous diriez que même ça, c'était déjà commencé à d'autres époques? Alors, oui, je vais reculer encore plus loin. 1895, Gustave Lebon... On peut aller jusqu'à Platon, si on veut. Voilà. Il écrit sur la psychologie des foules, puis il dit que le problème avec les mouvements sociaux, quand les gens se mobilisent pour des questions politiques, ou même quand ils vont voter, c'est qu'ils ne regardent plus les faits, ils ne regardent que leurs émotions. Et à l'époque, on se disait que ce qui guidait ces foules-là, et là, c'est là où je fais un lien avec aujourd'hui, c'était leur réseau social. On parlait moins de réseaux, on disait leur entourage. Donc, si les faits, les journaux, à l'époque, qu'on se disait, oui, les journaux vont privilégier au moins le Fairness Doctrine, l'idée qu'on vise à l'objectivité sans toujours pouvoir être objectif, si au moins ils ont cette volonté de le faire, à l'inverse, les gens ne vont pas toujours écouter les faits, ils vont écouter leurs émotions. Le problème, c'est quand les réseaux sociaux sont guidés par l'émotion. Ben voilà, Marc, est-ce que ce serait un peu ça la conclusion? C'est qu'en ce moment, les outils... Ben moi, je pense que cette problématique... Donnent une puissance incroyable à ce phénomène-là. Ben oui, moi, je suis entièrement d'accord pour dire que la problématique des gens qui véhiculent des opinions plutôt que des faits est très ancienne. Mais le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, les politiciens, par exemple, peuvent cibler directement les gens qu'ils essaient de joindre. Et les médiateurs sociaux traditionnels, c'est à la fois les médias. Au Québec, il y a 50 ans, c'est l'église, c'est des universitaires. Il n'y a plus de sources extérieures communes que les gens reconnaissent pour apprécier les faits et essayer d'établir une forme de... Il n'y a plus de hiérarchie claire. Exact. Donc là, et l'Internet véhicule cette idée-là parce qu'elle met tout le monde sur un pied d'égalité. Et quand les gens, à ce moment-là, donc les gens ont libre, ont tout le loisir d'aller chercher l'information qu'ils veulent et de ne plus interagir. Et donc, oui, c'est un ancien problème, mais il est décuplé par les médias sociaux. Alors donc, éducation à faire là-dessus et la traque interdite. Travaillez beaucoup à ça. On va mettre un lien pour que les gens retrouvent ce beau projet sur le site de l'ONF. Merci beaucoup, Sandra Rodriguez. Vous êtes venue ce matin en studio, docteur en sociologie des médias numériques. Marc Thibodeau, journaliste, auteur du dossier La fin des faits. On va mettre un lien pour ceux qui ne l'auraient pas vu en cette semaine. Merci tous les deux. Merci.